Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarrosson. Aujourd'hui, je te parle d'Airbnb qui vient d'entrer en bourse. C'est donc une entreprise cotée, mais c'est aussi avant tout une startup, encore aujourd'hui très probablement. Et donc, eh bien, on va analyser Airbnb à partir de mes critères d'investissement startup pour essayer de déterminer si en bourse, ce serait un bon investissement. C'est parti. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te dirai exactement comment tu peux investir dans des boîtes comme Airbnb, jeunes, mais qui peuvent te rapporter énormément d'argent lorsqu'elles grossissent et lorsqu'elles deviennent des géants comme Airbnb. Alors, mes critères d'investissement, je vais les utiliser tout de suite pour analyser la startup Airbnb. Si tu ne les connais pas, tu peux les retrouver en description de la vidéo, tu peux les télécharger gratuitement. C'est un petit document de quelques pages où je t'explique mes critères d'investissement. Quelle est ma vision de l'investissement ? Et puis, bien sûr, tu le sais, je me fais ma propre publicité. Tu les retrouves également dans mon livre qui est à la Fnac, sur Amazon, dans toutes les librairies et également en description, en lien offert où tu as simplement à payer les frais de port et moi, je paye le livre de ma poche pour te l'expédier chez toi. C'est terminé pour la pub. On commence tout de suite donc avec Airbnb et les critères d'investissement. Le premier critère, c'est l'équipe. Alors, l'équipe fondatrice, je t'avoue que je n'ai pas encore la chance de connaître les fondateurs d'Airbnb personnellement. Et donc, je ne peux pas juger de notre rencontre. Je ne les ai pas encore rencontrées, ça ne serait tarder. Mais on peut évidemment tout à fait dire que n'importe quel fondateur qui amène sa startup d'un petit projet à une boîte cotée en bourse, on peut tout à fait dire que c'est un fondateur talentueux, que c'est une équipe suffisamment intelligente et compétente pour mener à bien et pour continuer à développer cette entreprise. Donc, pour ce qui est de l'équipe, de très très loin, on a évidemment un critère positif. On a ensuite le marché dans lequel Airbnb évolue tout simplement, le marché du tourisme. Alors, en 2020, bien sûr, au moment de leur entrée en bourse, ils entrent en bourse en décembre 2020. L'année 2020 a été assez compliquée pour eux puisque pas de tourisme, pandémie mondiale, confinement, fermeture des frontières, etc. Pour autant, le marché du tourisme sur le long terme, le marché du voyage, de l'hébergement, est un marché très très bon, très très positif. C'est un marché en croissance d'à peu près 5% par an. Ça peut paraître peu, mais c'est en fait énorme puisque c'est déjà un très très gros marché qui continue à avoir de la croissance. Pour information, en juillet 2020, au milieu de cette pandémie mondiale, de ces confinements, fermeture des frontières, etc., Airbnb a réussi à faire un volume de réservation plus important qu'en juillet 2019, ce qui est assez fou, mais ce qui s'est produit. Le marché est très très bon, c'est validé. La scalabilité, les effets d'échelle. Est-ce qu'Airbnb est une boîte scalable ? Eh bien, la réponse évidemment est oui puisque, tu le sais, Airbnb, c'est finalement seulement un site internet. Ils n'ont pas eux-mêmes à détenir, à acheter, à entretenir les biens qui sont loués. C'est fait par les hôtes. Et donc, eux n'ont entre guillemets rien à faire à part maintenir leur site internet. Et donc, c'est tout à fait scalable. Ça a tout à fait les effets d'échelle des startups de la Silicon Valley qu'on apprécie tant et dans lesquels je souhaite, tu le sais, investir. Donc, là-dessus, c'est complètement validé. On enchaîne avec la monétisation. Tu le sais, le problème des produits ultra scalables sur internet, c'est que parfois, ils ne savent pas comment monétiser. Airbnb, c'est tout à fait comment monétiser. Ils prennent une commission sur le voyageur qui réserve et ils prennent une deuxième commission sur l'hôte, la personne qui reçoit. Je crois de mémoire que c'est 14% d'un côté, 14% de l'autre, ce qui fait quand même un total de 28%, ce qui est vraiment loin d'être mauvais pour ce genre de business. Tu le sais, les marges, il faut qu'elles soient, selon mes critères, supérieures à 50%. Donc là, on est à 28%, ce qui est bien en dessous. Sauf si tu es une plateforme, une place de marché et que tu prends une petite commission, mais sur un flux important. C'est évidemment le cas ici d'Airbnb. Airbnb, c'est même encore mieux. C'est, disons, une moyenne commission, 28%, on n'est pas à 5 ou 10%, on n'est pas à 50%, donc une moyenne commission, mais sur un flux absolument, absolument énorme. Et donc, ça représente évidemment finalement des revenus qui sont extrêmement importants. On enchaîne, c'est bien de gagner de l'argent, mais on enchaîne sur les critères suivants, c'est mieux de faire de la marge. Facturer de l'argent, c'est bien, du chiffre d'affaires, mais de la marge, c'est mieux. Quelle est la marge d'Airbnb ? Écoute, en fait, je ne la connais pas précisément. D'ailleurs, elle est sûrement indiquée dans le S1, le prospectus d'entrée en bourse, que je n'ai pas été lire avant de faire cette vidéo, puisqu'il n'y en a pas besoin pour l'analyse à partir de mes critères d'investissement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la marge dans l'absolu, elle est de 100% sur une réservation, puisque une fois qu'ils ont payé leurs quelques développeurs, alors quelques, il y en a quand même plusieurs centaines ou plusieurs milliers, mais ce n'est finalement pas tant que ça. Une fois qu'ils ont payé les développeurs pour maintenir le site internet, maintenir l'application et que l'écosystème en ligne, le paiement, etc. fonctionne, il n'y a absolument aucun coût supplémentaire pour obtenir des clients supplémentaires, pour gérer, faire en sorte qu'une réservation se réalise et lieu pour finalement délivrer la valeur. Moi, quand je vais réserver sur Airbnb et que je vais aller faire mon voyage, Airbnb n'a aucun coût à engager. Ils ont eu simplement à engager le site web, la mise en relation. C'est ça qui est important à comprendre. Alors il y a bien sûr, il paye le photographe, non, il payait à une époque le photographe pour venir faire des photos chez toi, aujourd'hui c'est l'hôte qui paye ses propres photos. Donc tu as des petits coûts annexes autour, mais qui sont des coûts qui vont avoir lieu une fois, pour une annonce tu payes une fois le photographe et après l'annonce elle peut tourner pendant des mois et des mois, des années et des années. Donc la marge dans l'absolu elle est de 100%, la marge brute on va dire elle est de 100% pour terminer cette explication-là, donc un très bon critère. Il nous reste l'attraction, l'unfair advantage et la valorisation. Alors on va parler bien sûr de l'attraction puisque c'est le plus simple. L'attraction elle est énorme, comme tu le sais, Airbnb ils ont une croissance complètement folle, ça fait 10 ans que la boîte existe et 10 ans qu'elle a une croissance démentielle. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui elle est l'entreprise au monde qui détient le plus de ce qu'on appelle de listings, c'est-à-dire d'offres d'hébergement. Dis-toi bien que Airbnb a plus d'offres d'hébergement à proposer que l'ensemble des chaînes d'hôtels mondiales réunies. C'est-à-dire que si tu rajoutes toutes les chaînes d'hôtels mondiales réunies, les plus grandes chaînes d'hôtels, je crois que la plus grande au monde c'est Hilton, pas loin derrière on a le groupe français Accor, toutes ces boîtes-là qui ont des centaines de milliers de chambres dans le monde, Airbnb a plus que toutes ces chaînes d'hôtels réunies. Donc l'attraction elle est gigantesque et c'est bien beau bien sûr d'avoir des chambres à proposer, des listings, des offres, mais il y a également en face des gens qui font des réservations, notamment parce que c'est moins cher qu'un hôtel. Pour beaucoup de personnes c'est d'ailleurs plus agréable qu'un hôtel parce que c'est plus personnel, alors qu'une chambre d'hôtel ça peut être assez froid. Donc il y a une croissance énorme, une traction de dingue et donc on valide ce critère-là. Maintenant on arrive à la partie intéressante, l'unfair advantage, quel est l'avantage injuste d'Airbnb ? Qu'est-ce qui fait que demain toi et moi si on veut créer un concurrent on va avoir du mal à s'en sortir aussi bien qu'eux ? Il y a plusieurs choses sur leur unfair advantage. Premièrement ils sont dans la Silicon Valley donc ils ont pu attirer énormément énormément de capital pour pas cher avant même d'être coté en bourse et donc ça leur a permis de se développer très très vite, de pouvoir dépenser, investir en marketing pour se développer etc. C'est toujours le cas aujourd'hui puisqu'ils sont toujours, ils ont toujours cette image de startup de la Silicon Valley, ils sont connus mondialement et donc on en vient à la deuxième partie de leur unfair advantage, c'est leur marque tout simplement. C'est-à-dire qu'Airbnb c'est connu mondialement, ça va leur permettre toujours d'attirer des investisseurs pour continuer à développer puis ça va leur permettre tout simplement quand tu pars en vacances bah tu penses à Airbnb directement et tu vas aller directement sur leur site internet. Donc ils ont cette marque connue mondialement qu'ils ont construite parce qu'ils étaient les premiers à faire quelque chose d'assez exceptionnel, tout le monde a parlé d'eux et donc ils ont cette marque-là. Et puis finalement l'unfair advantage le plus important d'Airbnb, c'est tout simplement ce dont j'ai parlé à l'instant, leur listing, c'est-à-dire leur offre, le nombre de chambres, d'hébergement, de lieux qui sont disponibles. Et donc si aujourd'hui tu veux toi en tant que voyageur trouver un logement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu pars en vacances en Papouasie-Nouvelle-Guinée, eh ben tu vas en trouver un sur Airbnb. Alors que si un autre site se lance, eh bien c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut un temps fou pour obtenir des logements partout dans le monde. Donc aujourd'hui, si je vais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je peux aller sur Airbnb. Si je vais, alors je n'ai pas été, mais quand je vais à New York, je vais sur Airbnb, quand je vais à San Francisco aussi, et quand je vais en Europe, et quand je vais j'en sais rien en Amérique du Sud, où que tu ailles dans le monde, tu peux trouver des logements sur Airbnb. Donc c'est pratique, donc c'est facile, c'est toujours le même site, il y a ta carte bleue qui est enregistrée, tu retournes toujours sur le même, tu sais que ce n'est pas cher, tu as confiance, etc. C'est cette espèce d'écosystème, d'effet de réseau finalement qu'on trouve avec beaucoup de startups du numérique des États-Unis qui est extrêmement, extrêmement puissant. C'est la même chose avec Facebook. Pourquoi tout le monde va sur Facebook ? Bah Pourquoi tu vas sur Airbnb ? Parce que tu sais que tu vas trouver des logements de qualité où que tu veuilles dans le monde, pas cher, moins cher qu'un hôtel, etc. Donc la unfair advantage, c'est finalement ça, ce réseau extrêmement dense d'hébergement proposé à peu près partout dans le monde qu'ils ont construit depuis dix ans à fort coût d'investissement, de marketing, etc. Donc un bon unfair advantage. On en termine maintenant avec la valorisation. Alors la valorisation d'Airbnb, elle va beaucoup changer puisqu'elle change à peu près chaque seconde maintenant qu'Airbnb est cotée en bourse. Donc ce n'est pas la même chose que quand j'analyse une startup sur du non-coté ou on nous propose d'investir sur une valorisation précise à un instant T. Cela dit au moment où je fais cette vidéo, donc Airbnb est entrée en bourse, l'action valait 68 dollars, elle est montée très vite à 145. Là elle est redescendue à peu près à 130, donc un petit peu en dessous. Disons que c'est une valorisation aux alentours de 80-90 milliards d'accord de dollars pour ce qui est de la valorisation entre, pour l'action à 130-140 dollars. Il faut comparer ça avec leurs revenus. On estime qu'en 2021 ils devraient avoir des revenus de 5 ou 6 milliards, ce qui veut dire qu'ils vaudraient à peu près entre 15 et 20 fois les revenus, ce qui est le multiple classique des startups du numérique. Il faut comparer ça avec Booking qui vaut 84 milliards au moment où je fais cette vidéo alors qu'Airbnb en vaut 80. Et donc on peut éventuellement dire que c'est une valorisation correcte. Alors c'est difficile, chacun juge, surtout en bourse, chacun a un peu son habitude. Est-ce qu'un multiple de presque 20 des revenus de 2021, ça peut te paraître très élevé ? C'est vrai que c'est élevé dans l'absolu. En comparaison et pour la tech, ce n'est pas élevé. Si tu compares par exemple à Amazon qui vaut je crois 120 fois les revenus, c'est vraiment une question d'appréciation sur la valorisation et c'est peut-être un peu plus personnel, moi personnellement ça ne me choque pas. Et donc potentiellement je pourrais dire que la valorisation est correcte. Alors pour t'amuser, le Y Combinator qui avait investi dans Airbnb en premier, donc il y a 10 ans, en 2008 ou début 2009, ils avaient investi 100 000 dollars et aujourd'hui ça vaut 1,7 milliard de dollars, d'accord ? Donc 100 000 dollars, 1,7 milliard de dollars. Donc s'ils avaient investi 10 000 dollars, ça vaudrait 170 millions et même s'ils avaient investi 1 000 dollars, ça vaudrait aujourd'hui 17 millions. Donc comment transformer 1 000 dollars en 17 millions ? Bah il faut investir dans Airbnb trop tard, il fallait le faire il y a 10 ans. Cela dit, si tu veux investir aujourd'hui dans les géants de demain, c'est-à-dire dans les petites startups de la Silicon Valley qui sont en train de construire leur business et qui peut-être dans 10 ans seront Airbnb, entreront en bourse et vaudront presque 100 milliards, eh bien tu peux le faire en rejoignant le club privé Léonis Investissement tout simplement. Léonis Investissement, qu'est-ce que c'est ? C'est un club d'investisseur que j'ai créé et qui te propose, c'est le seul en France, d'investir dans des startups, dans des jeunes startups de la Silicon Valley, mais pas avec 100 000 dollars, je me doute que tu n'as probablement pas 100 000 dollars, à partir de seulement 2 000 euros par projet. Et en se réunissant au sein d'un club, on peut investir des sommes plus importantes. On a investi 6 millions d'euros en, 6 millions de dollars pardon, en 2020 et on va investir à peu près 12 millions en 2021. Si tu veux nous rejoindre, tu es le bienvenu, le lien est dans la description. Dis-moi en commentaire de cette vidéo ce que tu penses de l'action Airbnb, est-ce que toi tu vas l'acheter oui ou non ? Moi, je pense que tu as déjà compris que c'était une action que j'aimais bien. Si tu veux savoir si je l'achète vraiment, rendez-vous dans le club privé Léonis Investissement, je donnerai cette information et surtout, je te proposerai des nouvelles startups à très fort potentiel, des toutes petites startups qui vont potentiellement grossir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !